L'année 1996, je suis un ancien modèle et maintenant un serviteur de Dieu. Je travaillais dans une agence de mannequins où j'ai vendu mon image. J'avais également travaillé dans une autre entreprise de mode de marque et je portais leurs vêtements pour faire connaître cette entreprise de mode. Au fil du temps j'ai rencontré un garçon appelé Omar Narvey, et après quelques mois de fréquentation, nous nous sommes mariés, il était évangélique et veut que je quitte mon métier par jalousie. Sa plus grande erreur était de ne pas épouser une servante de Dieu et de vouloir une femme impie comme moi. Les chrétiens d'aujourd'hui ont des esprits charnels, préférant les belles femmes, peu importe si elles sont du monde. Notre mariage n'allait pas bien et mon mari a commencé à me frapper et à m'interdire de travailler. J'étais tellement détesté de lui et j'ai commencé à sortir secrètement avec un autre homme. Un jour il a découvert ma liaison. Il a vu le garçon avec moi mais il n'a eu aucune réaction. Mon mari a écrit une lettre m'excusant. Il a dit qu'il était très autoritaire avec moi et a compris que je le trahissais pour vengeance et non pour ne pas l'aimer. Ce qu'il a dit est vrai. Je l'aimais mais j'étais très blessée. Je voulais lui faire mal afin qu'il puisse ressentir ce que je ressentais. Il a quitté la maison et est allé dans une autre ville. J'étais libre de travailler à mon travail. Mon frère Fernando, qui s'était drogué avec de la drogue, venait juste de devenir un revendeur de drogue, je voulais être plus belle et dépenser de l'argent en chirurgie esthétique. J'ai mis du silicone sur mes fesses et trois mois plus tard, j'ai subi une intervention chirurgicale pour mettre des implants dans mes seins. Je suis allé à la table d'opération et j'ai eu des complications ce jour-là. J'ai perdu beaucoup de sang et mon cœur avait un rythme cardiaque et très faible. Mes visions devenaient sombres, je mourrais lentement et ma vision spirituelle devenait réelle. J'ai commencé à voir des démons ressemblant à des vautours autour de moi voulant prendre mon âme. J'ai prié dans mes pensées pour la miséricorde de Dieu. J'avais peur de mourir et je ne voulais pas que ces monstres les prennent mon âme. J'ai fermé les yeux et je ne pouvais pas ouvrir et je me suis réveillée en enfer. J'étais terrifiée de voir la scène d'horreur à cet endroit. J'ai vu un homme dont le dos était plein de tatouages et un démon lui a fouetté le dos et les morceaux de chair ont commencé à tomber par terre. Puis le même démon avec une lame coupa le dos de l'homme et enleva toute sa peau tatouée. Partout où il avait un tatouage sur son corps, le démon coupa la chair tatouée et ne laissa que le squelette. Cet homme a été sévèrement puni pour avoir peint le temple du Saint-Esprit. Je me suis enfui terrifié et j'ai vu des femmes qui avaient des implants en silicone dans leur corps. Les silicones ont pris une vie et vivent dans leur corps. Ils ont explosé comme des vessies dans le corps de ces femmes. D'autres silicones ont généré des jambes et sont devenues vivantes de l'intérieur de ces femmes. Ces silicones étaient des démons semblables à une gélatine vivante qui habitait ces femmes. Et quand elles sont mortes et sont tombées en enfer, elles sont sorties de leur corps pour les tourmenter. Les démons de silicium vivent à l'intérieur des personnes qui ont mis des implants en silicone dans leur corps. Vous pouvez même mourir et être enterré avec votre corps rempli de silicone. Mais les démons sont installés à l'intérieur de l'âme à cause du silicone et ne sortiront que lorsque vous serez en enfer, pour ceux qui se sont convertis à Jésus et qui ont du silicone dans le corps et ont été libérés du monde. Le démon de silicone est parti. Même si le plastique est à l'intérieur de la personne, j'ai retiré tous les silicones de mon corps après mon retour de l'enfer. J'étais terrifié de savoir que cela appartient aux démons. J'ai vu en enfer les démons avec des matériaux silicones prêts à les ramener à la terre. Les démons de l'enfer appellent de telles personnes qui mettent des silicones dans leur corps, mes poupées en plastique. J'ai vu un endroit en enfer où il n'y avait que des modèles. Ils sont morts dans l'illusion de gagner la gloire et la richesse du monde à travers leur beauté. J'ai vu des modèles pauvres et riches. Il y a aussi des modèles masculins à cet endroit. C'est un appât que Satan a joué pour gagner beaucoup d'âmes. J'ai vu beaucoup de reines de beauté en enfer. Il y a un endroit qui n'a que de belles personnes qui idolâtrent leur propre corps. J'ai vu des danseurs de programmes de télévision. Les gens qui aiment danser dans les salles de concert, quand ils mourront, ils danseront avec les démons dans la salle des enfers. Là, ils sont obligés de danser sur les ongles pour toujours. Leurs pieds saignaient et des ongles chauds de braise ont déchiré leurs pieds. J'ai vu de faux prophètes, de faux docteurs et de faux bergers. Les démons enfoncèrent un grand fer dans leur bouche jusqu'à le percer la gorge. Ils sont tourmentés dans la bouche parce qu'ils ont refusé de prêcher le véritable évangile. Ils ne voulaient pas prêcher la vérité et utilisaient des fables de l'Ancien Testament pour prêcher les richesses. J'ai vu un jeune homme qui s'était éloigné du chemin de Jésus pour ne pas pouvoir trouver d'épouse. J'ai vu une fille qui marchait sur le chemin de Jésus, quand elle a rencontré un garçon impie. Elle a commencé à sortir avec lui. Le garçon l'a sorti du chemin de Jésus et le démon de la mort s'empara de lui. Ce jeune homme a pris la vie de cette fille et elle est en enfer. J'ai vu un chrétien qui s'est égaré pour ne pas pu trouver de travail. Il souffrait beaucoup en enfer. J'ai vu un pasteur laissé par sa femme et ses enfants. Il n'a pas supporté le test et s'est égaré. Et mort et est en enfer. J'ai vu un missionnaire en enfer. Elle aimait son travail et lorsqu'elle a été licenciée, elle s'est détournée de Jésus. Cette femme était en enfer souffrant d'agonies mortelles. J'ai vu un couple chrétien en enfer. Tous deux évangélistes. Le garçon a fait le travail de Dieu et a gagné beaucoup d'âmes. La fille était également dédiée à l'œuvre de Dieu. Quand les deux se sont mariés, leur foi est devenue froide. Ils n'ont pas réussi à gagner des âmes et malgré le fait d'aller à l'église, ils avaient renoncé à leurs appels. Pourtant ils ont été oints par Dieu pour faire le travail de l'évangélisation, et ils ont cessé de le proclamer la parole. Un jour, ils sont allés dans un endroit pour profiter de la vie. Ils sont allés en voiture et ce jour-là, les démons leur ont tiré dessus avec une flèche de la mort. La voiture a heurté un mur et les deux sont morts et sont maintenant en enfer. J'ai vu des politiciens en enfer à cause de la corruption et des mensonges. J'ai vu des chrétiens politiciens en enfer. Le chrétien ne peut pas être politicien. La seule église qui fait alliance avec la politique est la prostituée de l'Apocalypse. La prostituée est la fausse église qui conclut une alliance avec le gouvernement de la bête et accepte sa marque. La fausse église va persécuter les chrétiens. Toute église qui fait alliance avec les gouvernements de ce pays n'est plus une épouse mais une prostituée. J'ai vu des jeans féminins et masculins en enfer. J'ai vu des jeans jupes en enfer. Ce tissu a été fabriqué dans la galerie de l'enfer. Et le drap a été consacré par un sataniste pour ne jamais se démoder. Hommes et femmes de Dieu, veuillez ne pas utiliser ce vêtement. J'ai vu plusieurs jeans en enfer. J'ai vu des pantalons déchirés, tachés et brodés en enfer. J'ai vu des pantalons de sport du diable. J'ai vu le tennis en enfer et une fabrique de démons. Cette usine en enfer produisait des baskets avec les marques Nick, Olympiaco, Adidas et d'autres marques. Et sur terre, ces marques ont du succès parce qu'elles sont consacrées à Satan. Ne portez pas de baskets. Portez des chaussures sociales. Je regardais alors que les becs des baskets s'ouvraient et que la semelle intérieure était une langue qui sortait de l'intérieur et que l'on pouvait voir les dents pointues des piranhas de ces baskets. J'ai vu beaucoup de marques de vêtements que j'avais l'habitude de faire des publicités. Les dessins stylistiques de ces vêtements sont planifiés en enfer. Les démons portent ces vêtements en enfer et se moquent toujours des modèles. J'ai vu les démons des passerelles qui influencent les modèles. J'ai eu la vision d'un grand défilé, où les démons défilaient les mêmes modèles. Les propriétaires des entreprises concluent des pactes et reçoivent des informations de l'enfer sur la manière dont ils doivent produire les vêtements. Et le médiateur des alliances sont les sorciers. Les dessins sur les chemises sont aussi des figures de démons. Ma vision est descendue sur terre et j'ai pu voir un démon de meurtre venir pour posséder mon frère Fernando. Sa personnalité est devenue mauvaise. J'ai vu son cœur se durcir et son âme devenir sombre. Il était capable de prendre une arme à feu et tuerait une autre personne. Je suis Omar Narve, mari de Belinda Martinet. J'étais partie dans une autre ville et j'étais triste de ne pas être un bon mari. Ma rébellion en tant que chrétien a coûté cher. J'ai rêvé d'un ange de Dieu qui est venu vers moi et a touché mon corps. Et tout à coup, mon corps était rempli de lèpre. Après ce rêve, j'ai eu la leucémie et j'ai été hospitalisée. J'étais brisée pour avoir été un chrétien au cœur dur et à la mauvaise humeur. Je me suis repentie et j'ai prié dans ma chambre où j'ai été hospitalisée. Quand ma famille a appris que j'étais hospitalisée, ils m'ont abandonnée. Ma femme n'était pas au courant de ma maladie. J'ai commencé à prier pour qu'elle me pardonne. Alors que j'étais sur le lit de chirurgie, une force de l'enfer m'a tiré vers le bas et j'étais coincée à cet endroit. Les médecins qui m'avaient mis des implants en silicone se battaient pour ma vie. Je suis revenu vivant sur ce lit d'hôpital. Quelques mois plus tard, j'ai sorti les implants de silicone pour vivre en tant que personne physique. C'était très douloureux. Je les ai sortis parce que je voulais parce que Dieu m'avait pardonné. Je priais à l'aube. J'ai vu un homme armé sur une moto autour de la maison de mon frère Fernando. Derrière cet homme se trouvait un démon de la mort. Mon frère était sur le point d'être tué parce que l'homme s'attendait à ce qu'il quitte la maison. J'ai prié Dieu de délivrer mon frère, tout comme un ange a aveuglé l'armée de Syrie. Cet homme qui attendait que mon frère le tue a été aveuglé par un ange. Mon frère a été délivré de la mort par ma prière. Aujourd'hui, mon frère est pasteur. Un démon a utilisé un homme riche qui possède une agence de mannequins pour m'offrir un contrat d'un million de dollars pour servir de modèle. J'étais confuse et j'ai dit, j'aimerais bien y réfléchir d'abord et demain je te donnerai une réponse concrète. Quand c'était la nuit, j'ai rêvé que beaucoup d'âmes descendent en enfer et demandent de l'aide. Et une voix m'a dit, beaucoup d'âmes meurent et d'autres réclament de l'aide. Si vous n'allez pas à la mission, beaucoup seront perdus à cause de vous. Le lendemain, j'ai dit à l'homme d'affaires en mannequin, je ne veux pas de travail. Il a doublé l'argent. Quand il a fait cela, Dieu m'a permis de voir son visage déformé ressemblant à un monstre. Je l'ai rejeté et je suis allé prier à la maison pour vaincre la tentation, et Jésus m'a parlé, en voyant son ange qui est apparu dans ma chambre et a dit, 500 âmes vous attendent pour cette mission. Satan le sait et a essayé de vous arrêter. Il est capable d'offrir des fortunes, du pouvoir et même des royaumes pour empêcher une personne de faire la mission parce que 500 âmes pour lui, c'est trop et qu'il ne veut pas les perdre au profit de Dieu. L'argent pour Satan ne vaut rien, dans l'éternité, l'argent ne vaut rien que dans le monde physique et matériel, ce qui a de la valeur dans le monde des esprits et ce qui est éternel et non périssable. Une âme est éternelle, et pour Satan il a plus de valeur que tout l'argent du monde, pas la banque qui achète une âme. J'avais un salon de beauté, je teignais les cheveux, peignais les ongles et épilais les femmes et les hommes. Mais dans l'église, j'ai prêché que c'est un péché de peindre des ongles et de teindre les cheveux alors que je continuais à travailler dans mon salon de beauté, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a réprimandé en disant, « Vous prêchez contre la vanité et les ornements, mais vous travaillez toujours pour votre affaire dans le péché. À quoi sert de prêcher contre le péché si vous financez l'industrie de maquillage pour vendre ces produits dans votre commerce ? » J'ai fermé le salon, je voulais me réconcilier avec mon mari. J'étais désolée pour le péché d'adultère. J'ai reçu de fausses nouvelles qu'il était décédé d'un cancer du sang, et quand je songeais à me remarier, l'ange du Seigneur vint me voir à l'aube et dit que je ne suis pas veuve, car mon mari est toujours en vie. J'avais déjà rencontré un chrétien et j'ai été obligé de le quitter. J'ai pu trouver mon mari et il n'était pas malade, il était guéri de la leucémie et faisait le travail. Il a été changé, il n'était plus cet homme brutal. Cela faisait un an et trois mois qu'il souffrait de ce cancer qui lui avait brisé et transformé en un autre homme. Une nouvelle créature, nous nous sommes pardonnés, nous nous sommes réconciliés et nous sommes revenus vivre ensemble. Mon mari a ouvert un ministère, mais une diacone essayait de séduire mon mari. J'ai prié Dieu et il m'a révélé qu'un démon de la séduction l'utilisait. J'ai prié Dieu de nous libérer de la tentation de la séduction dans mon mariage. Et cette diaconesse a quitté notre ministère et nous ne l'avons jamais revue. Quand j'ai eu cette révélation de l'enfer, je ne suis jamais retourné travailler dans cette entreprise de mode. Je préférerais tout perdre sur cette terre que de profiter des privilèges d'être un modèle et une fille de propagande. Je préférerais avoir la certitude de tout perdre pour pouvoir tout gagner en entrant dans la demeure céleste. Je vois des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour des choses terrestres. Rien de tout cela n'a de valeur comparée à la grâce et au salut de Dieu. La joie d'avoir le nom écrit dans le livre de vie est débordant devant l'onction des dieux et tout dans la vie. Nous sommes riches de tout cela. Je veux dire pour les gens qui mettent de l'argent avant tout. J'ai gagné beaucoup d'argent comme modèle et mon salaire élevé n'a pas rempli mon vide. La prostituée de l'Apocalypse est ornée des ornements du monde à séduire. La prostituée utilise des robes séduisantes et s'enivre du vin des plaisirs. Beaucoup de femmes dans l'Église portent les mêmes ornements de ce monde. Ses vêtements sont séduisants comme la prostituée de l'Apocalypse. Les femmes chrétiennes se saoulent au vin de ce monde comme une grande prostituée. Le vin des plaisirs de ce monde est vanité, sensualité et l'émanie. Je fais l'évangélisation avec mon mari partout. Je veux partager l'héritage céleste avec tout le monde. Je veux voir toutes les âmes de l'autre côté de la vie. En appréciant le paradis, nous ne pouvons pas mourir sans amener le royaume de Dieu au peuple. Tout cela est gratuit et je veux partager tout ce qui est de Dieu avec vous. La fonction de l'homme est de vivre en Christ et non seulement d'exister sur la terre. Beaucoup de chrétiens à cause de leur fonction rendent leur cœur fier. D'autres, parce qu'ils ont de la sagesse et de la théologie, estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu au moment de la prédication. Ceci est un danger. Soyez simple, ne faites confiance qu'à Jésus, pas à votre force. Sans Jésus, personne ne vaincra le diable. Ce que je perçois dans les églises sont des imitations de prédicateurs célèbres. Les chrétiens imitent leur façon de parler et la personnalité de leurs dirigeants. Personne n'imite la sainteté sincère d'un serviteur de Dieu. Pour Dieu, il n'y a pas de comparaison et pas de concurrence. Vous êtes vous, il est lui, personne n'est meilleur que quiconque à cause des positions, des mérites ou des salaires élevés payés par l'église. Les chrétiens qui aiment apparaître dans la chair des églises peuvent priver l'église du ministère ou un du ciel. D'autres distribuent beaucoup d'imprimés pour attirer l'attention. Les églises ont beaucoup de manières de la chair qui ne plaisent pas à Dieu. Un travailleur nommé Armando dirigeait l'une des branches de Mont-Marie. Il est humble et a aidé beaucoup de personnes dans le travail. Il a prié Dieu et a demandé un poste d'ingénieur civil. Il travaillait dans cette entreprise de construction et, ayant obtenu un diplôme d'ingénieur en génie civil, il voulait travailler dans la région. Dieu a entendu sa prière et il a été engagé dans une entreprise. Le problème est qu'il a abandonné le travail de Dieu et arrêté de prier. Le confort de son salaire paralysa sa vie spirituelle. Il a seulement pensé à voyager. Jésus m'a dit que Satan profiterait de cette facilité pour détruire sa vie. C'était un pasteur dont la prédication est extraordinaire. Il a demandé et reçu ce merveilleux don de prédication, mais il l'enterrait maintenant. Mon mari a dû choisir un autre ouvrier à sa place pour diriger la branche. J'ai tellement prié que Dieu réveille frère Armando pour qu'il refasse le travail. Beaucoup d'ouvriers de notre ministère qui ont perdu leurs biens matériels se sont écartés du chemin de Dieu. Cela signifie que leur cœur n'était pas sur Jésus mais sur les biens matériels de cette terre. Ils ont été réprouvés en tant qu'hommes de foi et n'ont pas réussi l'épreuve. Les ouvriers de notre ministère qui étaient plus utilisés que moi ont quitté le chemin de Jésus parce qu'ils étaient au chômage. J'étais inquiet de voir autant de chrétiens quitter notre ministère. Jésus m'a dit, j'enverrai des épreuves à ceux qui sont sortis et cela leur apportera des changements. Après trois mois de cette révélation, un ouvrier est revenu avec un cœur brisé. Elle, son mari et ses enfants ont été une bénédiction dans l'église. Après qu'elle nous ait quitté, son fils est devenu accro à la drogue et est décédé d'une overdose. Son mari l'a quitté et s'est rendu dans une autre ville. Un autre ouvrier est retourné dans les voies de Dieu après avoir été humilié dans le monde. Elle a perdu son travail qu'elle avait accompli dans les consécrations. Elle a été expulsée de la maison louée dans laquelle elle vivait et vivait de la charité. Cette femme n'avait ni mari ni enfant, mais a subi l'humiliation des autres. Un diacre de notre ministère s'était égaré. J'ai beaucoup prié pour lui, et plusieurs fois, j'ai vu un ange fermer les fosses pour lui. J'ai rêvé plusieurs fois avec lui en marchant dans une entrée sombre pleine de fosses profondes. Un ange avec une pelle a jeté de la terre dans cette fosse, les fermant pour qu'il ne tombe pas. Ma prière a prolongé la vie de ce jeune homme et arrêté le monstre de la mort qui voulait tellement le prendre. Malgré tout, il est revenu dans notre ministère avec une maladie grave. Dieu a permis à cette détresse de le réveiller. Il avait un cancer et n'avait pas d'alternative et le seul moyen était de se rendre à Dieu. Au moment de mourir, il se repentit et pleura amèrement. C'était six mois de détresse et Jésus l'a sorti de son lit et l'a guéri. Le cancer a disparu et aujourd'hui, il fait le travail pour aider mon mari. La petite entreprise du diacre Rowe a fait faillite. Il s'est endetté sans pouvoir payer ses dettes. Il se réunissait avec nous et aidait mon mari à ouvrir le ministère et faisait un collège d'administration. Il a ouvert son petit commerce et a promis à Dieu que, s'il lui donnait du succès, il aiderait l'œuvre de Jésus à se développer. Lorsque sa société a commencé à faire des profits, il a détourné son attention et a commencé à dépenser son argent pour les femmes et la prostitution, oubliant sa promesse. L'homme promet et ne réalise pas, mais Dieu accomplit ce qu'il promet parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Méfiez-vous de ce que vous avez promis à Dieu, car il vous tiendra pour responsable. Cet homme a tout perdu et s'est souvenu de Dieu. Il est venu dans notre église un homme brisé et dans le besoin. Jésus m'a parlé, me révélant ce qu'il adviendrait d'effreur rétrograde. Et les révélations se sont accomplies à partir de trois mois. Jésus a dit, je laisserai Satan toucher ce qui est le plus important dans leur vie, ce qui occupe la première place dans leur cœur. Et beaucoup de ceux qui étaient dans notre ministère et étaient allés dans le monde pour des choses banales pendant environ un an et demi sont revenus à l'œuvre du Seigneur dans l'église. Lorsque mon mari a perdu ses membres, il a presque fermé l'église car il n'avait pas assez d'offrandes pour payer le loyer. Lorsque mon mari a pris la clé du hall pour le remettre au propriétaire, le même jour, un homme d'affaires a arrêté sa voiture près de cette humble église. Et a fait un don en espèce. Et nous avons pu payer un an de loyer et nous avons signé un contrat. Quand le travail est de Dieu, il ne permet pas les échecs et prépare tout. J'avais pleuré et prié fort pour que l'église ne ferme pas. Après le retour des frères rétrogrades, ils ont commencé à faire leurs offrandes. En avançant un an de loyer, nous étions en paix. Vous n'avez qu'une seule flèche. Tirez sur la bonne cible car c'est la seule opportunité. Si nous perdons la chance, nous ne gagnerons pas ces âmes. Apprenez à utiliser la parole en fonction de chaque problème. Chaque verset est la solution exacte à un problème différent. La parole est un médicament pour les gens selon leurs problèmes et leurs circonstances. Chaque mot de la Bible est un traitement spirituel pour chaque maladie de l'âme. L'église doit être comme un père et soutenir les enfants sans perdre l'alimentation de la parole. En leur apprenant à travailler, l'église est aussi une mère qui donne de l'affection, de l'amour, de la correction et ne manque de rien. L'église est comme un oiseau qui accueille les jeunes sous les ailes et leur apprend à marcher en conseillant sur les dangers du mal. L'église doit faire preuve de confiance, de conviction et de certitude quant à la véracité de la doctrine biblique. L'église doit satisfaire tous ceux qui entendent ses enseignements. Les gens préfèrent aujourd'hui se rassembler dans des églises anciennes et célèbres. Ce n'est pas une question de savoir que l'église est la mieux connue, mais que l'église sont les élus du Seigneur. Les noms d'églises ne veulent rien dire. La taille du temple et le nombre de membres ne sont pas importants. Les vieilles églises qui sont célèbres pour leurs histoires, mais aujourd'hui, elles sont mortes. Ne minimisez pas les églises qui ne sont pas connues. Ne méprisez pas une petite église avec peu de membres car ils peuvent mener une vie évangélique sérieuse alors que les célèbres églises ne donnent pas la vie spirituelle à ces membres. L'église peut être inconnue et très spirituelle, et les églises célèbres avec un grand nombre de membres vivent dans la chair. Ce sont les petites églises qui connaissent une renaissance. Je suis le mari de Belinda et pasteur d'une petite église. Les gens sont engagés envers Jésus par cette église et on leur apprend à marcher dans le droit chemin du bien. Berger, nous n'offrons pas de formule magique de prospérité et nous n'annonçons pas de miracle pour attirer les foules. Il y a des églises qui annoncent ce qu'elles ne peuvent pas faire. Ils promettent ce que Jésus n'a pas promis de faire, lorsque Jésus veut exploiter ses merveilles. Ils ne s'opposent pas à la vente de miracles. Jésus n'est pas obligé de faire des miracles à moins qu'il ne le veuille à cause d'une campagne de miracles. Il ne peut pas être contraint de faire les vanités de ces pasteurs transgressifs de l'évangile, à leur guise. L'église pour gagner le respect et la crédibilité de Dieu doit être différente. Étant une église spirituelle, cela réussira sans effort humain si Jésus contrôle le ministère. L'humble église doit bien traiter les âmes et recueillir les adresses des visiteurs catholiques. Les ouvriers de mon église servent bien les gens et enseignent chez eux. Les âmes se sont converties et nous étudions chaque quartier où nous marchons sur nos pieds avant de prendre la parole. Je suis Belinda et j'affirme que ce que mon mari a dit est ce que nous faisons. Le groupe d'églises était déjà allé chercher l'évangile dans des endroits lointains, où il n'y avait pas de robinets, mais seulement des rivières et des puits. Nous sommes entrés dans des pays où nous avons été rejetés et notre parole n'a pas été reçue. Notre église a la productivité et nous on peut gagner cent âmes par mois. Nos objectifs sont de gagner mille âmes par mois. Mais ce qui compte, c'est la volonté. Le travail est difficile. Beaucoup de travailleurs ne peuvent pas suivre le rythme de l'évangélisation du ministère que nous faisons dans tous les quartiers de la ville. Les chrétiens sont habitués aux églises où personne ne quitte les temples pour évangéliser dans les rues. Ils ne peuvent pas s'adapter à notre église parce qu'ils m'ont seulement parlé de Jésus à la chair. J'ai été formé par Dieu pour sauver des âmes. Ceci est ma spécialité. Je ne promets pas ce que Jésus ne fera pas et, à travers tous les besoins, nous enseignons aux gens ce que Jésus veut pour chacun. Nous ne faisons pas campagne en promettant une vie accomplie en faisant de Jésus un génie de la lampe. Je parle toujours des difficultés d'être chrétien et du chemin étroit qu'il devrait suivre. Quand notre groupe va évangéliser dans les rues, nous disons toujours aux gens que cela peut être leur dernière chance et leur seule chance de se sauver eux-mêmes. Ce peut être vos derniers jours de vie. Certains peuvent mourir aujourd'hui ou demain. Continuons à faire ce travail avec amour pour atteindre les cœurs. Nous devons atteindre la cible et être compétents. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.